Bonjour chers étudiants, voilà une nouvelle vidéo et donc un nouveau chapitre de mathématiques pour cette session. Cette vidéo va parler des fonctions, qu'est-ce qu'une fonction ou bien qu'est-ce qu'une application, et puis on va parler de la limite, la continuité et la dérivabilité d'une telle fonction. Voilà le plan de notre chapitre, tout d'abord on commence par la définition, qu'est-ce qu'une fonction ou bien qu'est-ce qu'une application, et puis je vais vous donner quelques exemples, quelques fonctions usuelles, telles que la fonction exponentielle, logarithmique, les fonctions trigonométriques, cosinus et senus, et puis on va parler de la limite, la continuité et la dérivabilité d'une fonction de variable réelle. Voilà, donc on va commencer par le premier point. Voilà, je vais commencer par la définition, qu'est-ce qu'une fonction. Alors une fonction est une relation entre deux ensembles, c'est une relation entre deux ensembles, un ensemble de départ et un ensemble d'arrivée. Donc voilà, pour définir une fonction, je dois considérer deux ensembles, un ensemble de départ, e, et un ensemble d'arrivée, f. Et ma fonction, ici on noté petit f d'une façon générale, une fonction, fait la correspondance entre un élément de l'ensemble de départ et un élément de l'ensemble d'arrivée. Je donne un exemple simple pour mieux comprendre les choses. Par exemple, je considère e, l'ensemble des étudiants, l'ensemble des étudiants de première année, licence, licence en technologie de l'information de Mid-Ocean, l'université. Donc voilà, l'ensemble e, c'est l'ensemble des étudiants. Donc qu'est-ce qu'un élément de e ? Un élément de e, c'est un étudiant dans cette classe technologique de l'information. L'ensemble f, maintenant, je précise c'est quoi l'ensemble d'arrivée ? L'ensemble f, c'est l'ensemble, par exemple, des lettres alphabétiques, qui sont A, B, C, D, E, F, ainsi de suite jusqu'à Z. Donc voilà, ainsi j'ai donné l'ensemble de départ, l'ensemble d'arrivée, et maintenant je donne l'expression de f. f, elle fait quoi ? Donc f d'un étudiant, c'est quoi f d'un étudiant ? C'est la première lettre de son prénom. Donc voilà, f d'un étudiant, c'est la première lettre de son prénom. Par exemple, je donne un exemple. Si, par exemple, je suppose qu'il y en a un étudiant qui s'appelle Omar dans cette classe. Alors f d'Omar, c'est quoi ? C'est O. Donc j'ai défini alors la fonction qui associe à chaque étudiant la première lettre de son prénom. Donc f d'Omar égale à O. Encore, f d'Ali, c'est quoi ? C'est égal à A. Vous voyez, f d'Abdollah, par exemple. Abdollah ou bien Abde, c'est A. Et ensuite, vous voyez donc que j'ai défini ainsi une question qui associe à chaque étudiant une lettre. Donc qui associe à chaque élément de l'ensemble de départ, un élément de l'ensemble d'arrivée. Je vous donne, si vous voulez, un autre exemple. Par exemple, je considère l'ensemble de départ E. C'est les citoyens en comorien. Et f, les entiers naturels. Tout entier naturel. Vous savez, 2, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 8. Ce sont des entiers naturels. Il y en a une infinité. Donc ma fonction associe à chaque citoyen un entier naturel. Par exemple, ma fonction qui associe à chaque citoyen, voilà, à chaque citoyen, le numéro de la carte d'identité nationale. Donc, comme ça, j'ai introduit une fonction, une nouvelle fonction qui associe à chaque élément de l'ensemble de départ, un élément de l'ensemble d'arrivée. Donc chaque citoyen a un numéro ou bien une carte d'identité nationale. Donc vous voyez qu'est-ce qu'une application ou bien qu'est-ce qu'une fonction. Je vous donne un autre exemple. Maintenant, je considère une fonction qui associe à chaque réel un autre réel. Donc l'ensemble de départ, c'est l'ensemble des réels. L'ensemble d'arrivée, c'est l'ensemble des réels aussi. Et donc, dans les exemples précédents, je dois préciser quoi ? L'ensemble de départ, c'est fait, R. L'ensemble d'arrivée, c'est fait encore, c'est encore R. Et maintenant, je dois préciser la fonction F. Elle fait quoi ? Elle associe à chaque élément de l'ensemble de départ, quoi ? C'est ça l'expression de F. Donc, je dis par exemple F, associe à chaque réel. Et maintenant, pour la notation de réel, je note par X comme j'utilisais ce symbole pour noter un citoyen. Ou bien j'utilisais le symbole étudiant pour désigner un étudiant. Je note X pour désigner un réel, un réel quelconque. D'un réel quelconque, c'est quoi ? Par exemple, c'est X plus 1 sur 2. Voilà. Donc, j'associe. La fonction F associe à chaque réel X, un autre réel donné par quoi ? Le X plus un donné. Par exemple, F de 1, c'est quoi ? Ici, X, c'est une variable pour ma fonction, c'est-à-dire que ça varie. Maintenant, X égale à 1, donc je remplace ici dans l'expression, X égale par 1. Donc, ça fait 1 plus 1 demi. 1 plus 1 demi, on peut calculer ça, ça fait 3 demi. Donc, F de 1 égale 3 demi. Pour cette fonction F, bien sûr, je peux changer F, donc la valeur va changer. Pour cette fonction qui associe à chaque réel X, X plus 1 demi, F de 1 égale 3 demi. L'image de 0, maintenant, par la fonction F, c'est quoi ? C'est 0 plus 1 demi, ça fait donc 1 demi. Et ensuite, on peut trouver F de moins 1. F de moins 1 égale, je remplace ici, X par moins 1. Moins 1 plus 1 demi, ça fait donc moins 1 demi. Et donc, pour résumer maintenant, ma fonction, elle associe à chaque réel que j'ai noté par X, un autre réel qui est donné par cette relation X plus 1 demi. Donc, F de 0, c'est 0 plus 1 demi. F de 3, c'est 3 plus 1 demi. F de 4, c'est 4 plus 1 demi. Ensuite de suite, on peut donner une autre fonction qui est de C, par exemple, dans l'art. Maintenant, j'ai dit, c'est l'ensemble de départ, ça, c'est C. Et l'ensemble d'arrivées, c'est R. Je ne suis pas bien sûr, ça, ce n'est pas terminé. On doit donner l'expression. Donc, on a bien compris que l'ensemble de départ, c'est C. C'est-à-dire, F, associe à chaque nombre complexe ou réel. C'est quoi ce réel ? On doit voir la relation. Voilà, je peux vous donner la relation. Par exemple, F de Z égale le module de Z. Puisqu'on a parlé dans la séance précédente du nombre complexe ou bien du module d'un nombre complexe. Maintenant, voilà, je dis F, une fonction définie par quoi ? Elle est définie sur l'ensemble de départ, C. Donc, elle est définie sur l'ensemble d'un nombre complexe. A valeur dans R, dans l'entrée, je donne un nombre complexe à cette fonction. Dans le retour, qu'est-ce que j'ai ? J'obtiendrai un réel. Donc, F de Z, c'est module de Z. J'ai bien compris. Donc, je peux appliquer cette fonction sur n'importe quel nombre complexe. Par exemple, F de 1 plus i, c'est le module de 1 plus i. Je peux calculer le module de 1 plus i. On a bien compris. C'est la racine carrée de réel. La partie réelle au carré, c'est 1. La partie imaginaire au carré, encore, c'est 1. Donc, c'est la racine de 2. F de 2i. Ah, maintenant, je vois la partie réelle, elle est nulle. Donc, 0 au carré. La partie imaginaire est égale à 2. Donc, c'est 2 au carré. 0 au carré plus 2 au carré, ça fait 4. Et donc, c'est 2. Allez, on récapitule alors. Qu'est-ce qu'une fonction ? La définition, c'est quoi ? Une fonction F, c'est une relation. F, c'est une relation entre un ensemble de départ et un ensemble d'arrivée. Qui associe à chaque élément de l'ensemble de départ, un élément de l'ensemble d'arrivée. Donc, E, ici, on l'appelle l'ensemble de départ. F, c'est l'ensemble d'arrivée. X, c'est un élément de l'ensemble de départ. F de X, c'est l'image de X. L'image de X, bien sûr, qui est un élément de l'ensemble d'arrivée. On a parlé de plusieurs exemples. On peut bien sûr noter G, la fonction qui associe à chaque réel. Et notre réel qui associe à chaque réel X, X carré. On peut noter comme ça, ou bien on note tout simplement, l'image d'un réel X par l'application G égale X carré. Et on peut comprendre que G de 1 égale à 1, G de 2 égale à 2 au carré, G de moins 1 égale à moins 1 au carré. Donc, d'après cette définition, juste ici, c'est l'expression dans le cas général. C'est-à-dire quoi dans le cas général ? C'est-à-dire quel que soit X, quel que soit le réel X. Ici, c'est la forme générale de l'expression, ou bien l'expression générale de la fonction G. G d'un réel X, c'est le carré de X, c'est la définition. Et à partir de cette définition, on peut déterminer l'image de n'importe quel élément de l'ensemble de départ. Donc, bien sûr, on peut noter une fonction f, d'une façon générale. G, on peut noter aussi H, une fonction, ainsi de suite. Ce sont juste des notations pour dire que c'est une fonction. Mais une fonction est définie par quoi ? Une fonction est définie par l'ensemble de départ. C'est quoi ? L'ensemble d'arrivée, c'est quoi ? Et la fonction, c'est quoi ? F d'un élément de l'ensemble de départ est donnée par quoi exactement ? Voilà, donc pour une fonction f, on peut changer l'ensemble de départ et on peut changer l'expression. Voilà, c'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire que je peux ici, par exemple, parler d'une fonction f définie sur l'ensemble des entiers naturels en valeur réelle. Donc ici, f ne prend plus de entiers naturels. Donc je parle de f de 0, f de 1, f de 2. Je peux parler de f de 3. Mais je ne peux pas parler de f de 1,5. Pourquoi ? Parce qu'ici, j'ai précisé, l'ensemble de départ, c'est l'ensemble des entiers naturels. Donc 1,5, ce n'est pas un entier naturel, donc je ne peux pas parler de f de 1,5. Donc 1,5, ici, n'est pas dans l'ensemble de départ. Donc je ne parle pas de l'image de 1,5. Donc ici, j'ai précisé l'ensemble de départ. L'input, c'est quoi ? Ce sont les entiers naturels. Alors ici, je peux considérer maintenant f de r vers r. Donc j'ai précisé l'ensemble de départ. J'ai dit ma fonction est définie sur l'ensemble des réels. Donc il faut que je donne à f un réel. 1, oui, par exemple. 1,5, oui, encore. f de 1,5. f de moins 1, oui, ça marche. f de moins 1,5, ainsi de suite. Donc ici, f, l'ensemble de départ pour cette fonction, et l'ensemble des réels. Pour celle-là, c'est l'ensemble des entiers naturels. Donc dans le cas où l'ensemble de départ, c'est r, je dis que f est une fonction de variable réelle. Donc je parle d'une fonction dont la variable est réelle. Pourquoi la variable est réelle ? Parce que je peux ici considérer la variable x dans r. Donc juste comme un exemple, voilà, par exemple, ma fonction f de r vers r, qui est associée à chaque x, x au carré plus 2x plus 1. Voilà, j'ai défini une fonction. Comment ? J'ai donné l'ensemble de départ, l'ensemble d'arrivée et l'expression générale. À partir de l'expression générale, on a bien compris, je peux déterminer f de n'importe quel réel. f de 0, je remplace x par 0, ça fait 1. f de 1, je remplace x par 1, 1 plus 2 plus 1, ça fait 4, et ainsi de suite. Donc ici, la variable, c'est x. Ça, c'est notre variable. Et elle varie où ? Elle varie dans r. On dit que f est une variable réelle. Maintenant, je considère la fonction dans c, de c vers arc qui est associée à chaque nombre complexe z, le module de z. Cette fois, cette fonction est une variable complexe. Complexe. C'est-à-dire quoi ici ? C'est-à-dire l'ensemble de départ, c'est c, l'ensemble de nombre complexe. Donc ma variable, lorsque je varie z, z varie dans c. Et donc ici, ce n'est pas une fonction à variable réelle, c'est une fonction à variable complexe. Mais on dit que f est à valeur réelle. Les résultats donnés par f sont des réels. Donc ici, si je considère f de c dans r, je dis que cette fonction de variable complexe a valeur réelle. f de r vers r, je dis une fonction de variable réelle à valeur réelle. f de r vers c. Je dis que c'est une fonction de variable réelle à valeur complexe. Et ainsi de suite. Donc une fonction est donnée par l'ensemble de départ, l'ensemble d'arrivée, et bien sûr l'expression que change à chaque fois. Donc maintenant, je m'intéresse plutôt aux fonctions de variable réelle. Par exemple, la fonction qui est associée à chaque x, voilà, f, je note cette fonction, on a dit de r vers r, qui est associée à chaque x, 2x. Voilà, une fonction de variable réelle. Ici, x appartient à r, x ma variable, elle est réelle. Et la valeur de f, f donne 1 réel aussi. Donc f de 1 égale 2 fois, f de 2 égale 2 fois 2, ainsi de suite. Donc c'est une fonction de r vers r, de variable réelle, valeur réelle. Maintenant, comment je peux représenter cette fonction ? On peut représenter cette fonction par un graphe ou bien une courbe. Comment faire ? Voilà, je suppose que j'ai un repart court normé, 0, 1, 2, 3, 4, ainsi de suite. 1, 2, 3, 4, etc. Et ici, je calcule f de 0. f de 0 égale à quoi ? Je remplace ici x. Donc ici, on voit que f de x, l'expression générale, c'est 2x, d'après la définition. Donc f de 0, c'est 2 fois 0. 2 fois 0, c'est dire 0. Donc voilà le point d'abscisse 0, d'ordonnée 0. f de 1 égale 2 fois 1. Donc ici, l'image de 1, c'est quoi ? C'est 2 fois 1, ça fait 2. Donc l'image de 1, c'est le point 2. Voilà l'image de 1. L'image de 1,5. D'après toujours l'expression générale de f. Je remplace x cette fois par 1,5. Ça fait 2 fois 1,5. Et donc 2 fois 1,5, c'est égal à 1. Donc l'image, ça c'est 0. Ça c'est 1. Donc ça certainement, c'est 1,5, la moitié. Et l'image de 1,5 par la fonction f, c'est 1. Et voilà, je peux relier par une droite les points ici qui appartiennent à la courbe de f. On peut prendre bien sûr une valeur particulière. Le négatif, f de moins 1 égale à quoi ? Toujours d'après l'expression 2 fois moins 1. Donc ça fait moins 2. Donc ici, ça c'est moins 1. Moins 2, moins 3. Moins 1, moins 2, moins 3. Et l'image de moins 1, c'est moins 2. Voilà. Vous avez bien compris, ça c'est l'axe pour les x. Et cet axe, c'est pour les f de x, les images de x. Lorsque x égale à 0, f de x égale à 0. Lorsque x égale à 1,5, f de x égale à 1. Lorsque x égale à 1, f de x égale à 2. Lorsque x égale à moins 1, f de x égale à moins 2. Et voilà, je peux trouver ça, la courbe de f dans ce repas orthonormé. Il existe des logiciels déjà qui nous permettent de tracer les courbes des fonctions usuelles. Par exemple, GeoGebra, on peut voir ici, je peux écrire ma fonction là et je peux avoir directement la courbe représentative de f dans ce logiciel. Par exemple, ici, f de x égale, notre fonction, on a dit 2 fois x. J'écris soit en utilisant le clavier de GeoGebra ou bien le clavier de mon ordinateur. Voilà, 2x. Et vous voyez, il peut me donner la courbe directement. Voilà la courbe représentative de ma fonction r. On peut tracer une deuxième courbe. Par exemple, g de x égale cette fois, par exemple, je pose x plus 1. Voilà, ce qui est en vert maintenant, c'est la courbe représentative de la fonction g. x plus 1. Et donc, voilà, une courbe de r vers r est peut-être représentée par une courbe ou bien un graphe. C'est quoi une courbe ou bien un graphe ? C'est tout simplement, je reviens juste à ma fonction f de x. Voilà ma fonction f de x. Cette courbe me permet de savoir, pour tout réel, l'image de f, tout ce réel. Par exemple, ici, l'image de 0, c'est 0. L'image de 1, je peux ici voir, ça c'est pour x égale à 1, ça c'est l'axe des x. Donc, pour x égale à 1, c'est quoi l'image ? C'est égale à 2. Pour x égale à 2, donc je cherche l'image de 2, d'après le graphe, je peux voir, c'est 4. Ainsi de suite, l'image de moins 1, par exemple, c'est quoi ? C'est moins 2, comme on a calculé, bien sûr, puisque f de x égale 2 fois x. Donc ici, cette courbe me permet de voir la valeur de chaque réel x, l'image de chaque réel x, pourquoi est égale ? Donc, je reprends maintenant un autre exemple de fonction, voilà. Par exemple, je considère, voilà, une autre fonction. par exemple, la fonction f de x égale 1 sur x. Vous vous remarquez, vous vous demandez, madame, vous avez donné l'expression de f, mais vous n'avez pas précisé l'ensemble de départ et l'ensemble d'arrivée. Si on veut dire, voilà, je considère x un réel, je suppose que f prend un réel, x et elle me donne quoi ? La fonction f ? L'inverse, 1 sur x. On peut voir, maintenant, f de 0 égale à quoi ? Bon, f de 1, par exemple, on va commencer par f de 1. f de 1 égale à quoi ? L'inverse de 1, c'est 1. F de 2 égale à quoi ? L'inverse de 2, c'est 1 demi. Ainsi de suite, on peut voir, f de 3, c'est 1 tiers, etc., etc. Mais qu'est-ce qu'on peut remarquer ? On peut remarquer que si je considère 0, x égale à 0. Donc, si je considère x égale à 0, à quoi t'égales f de 0 ? Je reviens à l'expression générale de f, c'est 1 sur 0, en principe. Mais ça, ça ne donne pas un réel. Ça n'appartient pas à R. 1 sur 0, c'est l'infini. On sait très bien ça. 1 sur 0, je ne peux pas diviser par 0. Donc, le résultat 1 sur 0 n'appartient pas à R. Ça ne donne pas un réel. Donc, on dit que 0 n'est pas dans le domaine de définition de définition de la fonction f. parce que si je remplace x par 0, je ne trouve pas un réel. Et la fonction f doit prendre un réel et chaque réel, elle associe un réel. Donc, pour 0, je dois avoir un réel. Mais f de 0, ça ne donne pas un réel. Donc, je peux dire quoi ? 0 n'est pas dans le domaine de définition. Donc, c'est quoi le domaine de définition de f ? Qu'est-ce que le domaine de définition d'une fonction ? Donc, je suppose toujours que j'ai une fonction f de R vers R. Le domaine de définition de f, c'est quoi ? C'est l'ensemble des réels tels que quoi ? Qui vérifient quoi ? Tels que f de x existent. f de x est dans R. On peut parler de f de x. Donc, dans l'exemple que j'ai donné, qui est associé à chaque x 1 sur x, on peut parler de l'inverse de n'importe quel réel sauf 0. Donc, je peux parler de l'inverse de 1, l'inverse de 2, l'inverse de 3, l'inverse de 1,5, mais je ne peux pas parler de l'inverse de 0. Donc, c'est quoi le domaine de définition de f ? Est-ce que c'est R ? Non. C'est R privé de 0. 0 n'est pas dans le domaine de définition de f. Donc, le domaine de définition, c'est R privé de 0. Je considère un autre exemple, une fonction g, par exemple, voilà, je change un peu la notation, de r vers r qui associe à chaque x, x plus 100. Précisez le domaine de définition de g, à quoi c'est égal. Maintenant, pour n'importe quel réel x, lorsque j'ajoute un 1, voilà ça, x est un réel et j'ajoute un 1, le résultat est toujours, ça donne toujours un réel. Pour n'importe quel réel x, je peux parler de x plus 100. Donc, le domaine de définition de g, c'est quoi ? C'est l'espace car tout entier. Pour n'importe quel réel x, je peux parler de la fonction g de x. Par exemple, ici, je pose, voilà, g de x égale 1 sur racine de x égale 1 sur x 1 sur x. Alors, regardez la courbe, regardez la courbe, elle fait comment ? Elle est bien définie ici, mais est-ce que vous voyez l'image de 0 ? Non, il n'y a pas une image pour 0, donc le domaine de définition, il y a l'image de tout réel, ça existe. L'image de moins 3, voilà, c'est ce réel-là. L'image de moins 4, ça églisse. L'image de moins 1, encore, ça églisse. Mais est-ce que vous voyez l'image de 0 ? Non, il n'y a pas une image de 0. Pourquoi ? Parce que 0, ce n'est pas dans le domaine de définition. On considère maintenant la fonction, par exemple, racine de x. Voilà, racine de x Voilà, racine de x. Vous voyez, ici, c'est en violet. La courbe commence à partir de quoi ? Est-ce qu'il y a une courbe ici, mauve ou bien violet, ici sur, pour les réels négatifs ? Non, ça commence à partir de 0. L'image de 0, c'est clair, c'est 0. L'image de 1, c'est 1. Et de suite, l'image de 2, voilà, ça existe. L'image de 3 existe. Mais il n'y a pas l'image des valeurs négatives. Pourquoi ? Parce que pour la fonction h, racine de x, le domaine de définition, c'est 0 plus l'enfine. Résumons alors qu'est-ce qu'une fonction. Une fonction, on a dit, c'est une relation donnée par, sur deux ensembles, un ensemble de départ, par D, et un ensemble d'arrivées, ici noté A par exemple, ensemble de départ et l'ensemble d'arrivées. Encore, elle est définie par la valeur de x en chaque point x. Donc, si je considère x la variable dans l'ensemble de départ, c'est quoi f de x ? C'est la définition de la fonction f. Le graphe de f, maintenant, c'est quoi ? C'est l'ensemble des points. L'ensemble des points qu'on note d'abscisse x et d'ordonnée f de x. Note ça, j'ai un disque. Le graphe de la fonction f, voilà deux exemples. Par exemple, la première fonction f ici, définie de moins 1 à valeur réelle, donc c'est une fonction de variable de moins 1 à valeur réelle. Il y a ceci à chaque x le carré de x. Voilà, une première fonction. Et une deuxième fonction, j'ai de 0 à 1, donc deux variables dans l'intervalle 0 à 1 à valeur réelle, qui associent à chaque x le carré de x. Vous pouvez voir que l'expression de f, f de x égale à x carré, pardon, et g de x aussi égale à x carré. Mais ce deux fonctions, on ne peut pas dire que ce deux fonctions coïncident parce que l'ensemble de départ de f est différent de l'ensemble d'arrivée de g. Donc, ce sont deux fonctions différentes. en tout cas, les ensembles de départ sont différents. Et g coïncide, ou bien on dit que f égale à g lorsque l'ensemble de départ, les deux ensembles sont égaux, les deux ensembles d'arrivée sont égaux, les deux fonctions ont la même expression. L'ensemble de définition ou bien le domaine de définition cette fois, c'est quoi ? Le domaine de définition, c'est l'ensemble des x, dans l'ensemble de départ, bien sûr, tel que f de x définit, ça existe. Donc, les réels x qui possèdent une image par f. f de x existe, c'est bien un réel. Donc, comme j'ai donné l'exemple, voilà, f de x égale à quoi ? f de x égale à 1 sur x, on a bien compris que le domaine de définition, c'est r privé de 0. Comme notation, on peut noter r privé de 0 ou bien l'ensemble des réels dans une, c'est r étoile ou bien r star. g de x égale racine de x, pour que cette expression soit bien définie, racine de x, il faut que le x soit non négatif, c'est-à-dire le domaine de définition pour la fonction g cette fois, ce sont les réels qui sont supérieurs ou égales à 0. Donc, voilà, le domaine de définition alors c'est quoi ? C'est 0 jusqu'à plus l'infini, l'intervalle de 0 jusqu'à plus l'infini. Maintenant, je passe à donner quelques notions liées aux fonctions. Qu'est-ce qu'une fonction paire ? Qu'est-ce qu'une fonction impaire ? Qu'est-ce qu'une fonction périodique ? Et c'est quoi une fonction bornée ? Donc, tout d'abord, je reviens à la définition. C'est quoi une fonction paire ? Je donne une définition. Qu'est-ce qu'une fonction paire ? Voilà la définition. Si je considère f une fonction définie de r vers r qui associe à chaque x le carré de x, cette fonction est paire. Pourquoi ? Tout d'abord, si on a un réel x dans l'ensemble de départ, ici le domaine de définition tout d'abord, je m'excuse, le domaine de définition de f, c'est quoi ? Quand la fonction f est bien définie, quand je peux parler de carré de x, pour n'importe quel réel, n'importe quel réel, je peux parler de carré de ce réel. Donc, le domaine de définition, c'est r. Si x appartient à le domaine de définition, c'est-à-dire si x est un réel, que pensez-vous de l'opposé de x moins x. Si x est un réel, le domaine de définition l'a dit c'est r. Si x est un réel, l'opposé de x, ça reste un réel. Si x appartient au domaine de f, moins x reste dans le domaine. C'est la première propriété pour dire qu'une fonction f est paire. Pour dire que f est une fonction paire, qu'est-ce qu'il faut vérifier ? Tout d'abord, si x dans le domaine, moins x dans le domaine. C'est le premier point. Le deuxième point, maintenant, voilà, c'est vérifié. Le deuxième point, il faut que f d'un réel x est égal à f de l'opposé de x. Ceci est vrai quel que soit x dans le domaine de définition. On vérifie si notre fonction f de x est égal à x². vérifie bien ce deuxième point. Donc on vérifie, je considère f de moins x. Par définition, f d'un réel, c'est le carré de ce réel. Donc c'est moins x cette fois le tout carré. Et moins x le carré, c'est moins x fois moins x. Moins par moins sera plus x fois x ça donne x². Et x² est égal l'image de x. Donc j'ai démontré que l'image de moins x s'égale l'image de x. f de moins x égale f de x. Donc si je considère x ou bien l'opposé de x, je trouve le même résultat par f. Donc le deuxième point, f de x égale f de moins x. Pardon. Voilà. f de x égale f de moins x. quel que soit x dans le domaine de définition. Donc pour dire que cette fonction est paire, on vérifie deux points. Pour dire qu'une fonction f est paire, on doit vérifier quoi ? Tout élément dans le domaine de définition, son opposé, reste dans le domaine de définition. C'est le premier point. Deuxième point, l'image d'un point x égale l'image de son opposé. Dans ce cas, je dis f est une fonction paire. Des exemples des fonctions paire, on a vu la fonction f de x égale x carré. Maintenant, si je considère cette fonction, je mette encore f ou bien g, je garde la notation f, définie de r vers r qui est associé à chaque x, x occupe. Cette fois, cette fonction, on dit qu'elle est une fonction impaire. Pourquoi on dit qu'elle est une fonction impaire ? Voilà les deux points qu'il faut vérifier pour dire qu'une fonction f est impaire. f est impaire, c'est quoi ? Le premier point, toujours, si x dans le domaine, l'opposé doit être dans le domaine. Voilà, donc si x dans le domaine, l'opposé de x doit être dans le domaine. Le deuxième point, maintenant, l'image de x ou bien l'image de l'opposé de x pour les fonctions impaires, on a dit qu'il doit être l'image de x. Ça, c'est pour les fonctions impaires, mais maintenant impaires, l'image de l'opposé de x c'est moins f de x, c'est l'opposé de f de x. Voilà les deux points pour dire qu'une fonction est impaire. Je reviens à ma fonction f de x égale x au cube. vérifions que cette fonction est impaire. Voilà, le domaine de définition de f, c'est quoi ? Quand je peux parler de x à la puissance 3, pour quel réel ? x, pour n'importe quel réel. Et d'où le domaine de définition, c'est r. Et c'est clair que si x appartient à r, le domaine de définition, l'opposé reste un réel. Le premier point est évident. Le deuxième point, maintenant, on vérifie quoi ? Je considère l'opposé d'un réel x, f de moins x est égal à quoi ? Après la définition f d'un réel, c'est ce réel-là à la puissance 3. Donc ce réel, c'est-à-dire moins x à la puissance 3. Moins x fois moins x fois moins x, ça fait combien ? Moins par moins plus par moins, c'est moins. x fois x fois x c'est x à la puissance 3. Et donc, j'ai trouvé f de moins x égale moins x au cube, c'est-à-dire moins le x au cube, ça c'est par définition l'image de x. Donc voilà, j'ai démontré que f de moins x égale à quoi ? Moins f de x. f de moins x égale à moins f de x, c'est exactement la définition d'une fonction impaire. Donc, c'est quoi la définition d'une fonction impaire ? Voilà la définition. Tout d'abord, le domaine de définition, si x appartient à d, moins x doit être ordonné. Deuxième propriété, f de moins x égale f de x. Voilà la définition pour dire qu'une fonction f est paire. Par exemple, on dit ici que la fonction cosinus est paire. Rappelons, c'est quoi la fonction cosinus ? Donc, je vous rappelle c'est quoi la fonction cosinus et on va vérifier si elle est une fonction paire ou pas. Voilà, je considère encore donc la fonction cosinus. On rappelle c'est quoi la définition d'une fonction cosinus ? Pour parler de la fonction cosinus, je dois avoir un cercle de rayon 1. ça c'est 1. Ici, puisque ça c'est un repère donc je veux considérer ça c'est moins 1 et ceci c'est moins 1. Donc, on appelle un tel cercle cercle trigonométrique. Un cercle de rayon 1 est dit cercle trigonométrique. Maintenant, c'est quoi le cosinus d'un réel x ? C'est quoi la définition ? Regardez la définition c'est simple. Je considère par exemple un exemple cosinus de 1 à quoi est égal ? On a dit ça c'est égal à 1. 1 cm ou bien 1 mètre c'est essentiel 1 c'est notre unité. Alors, pour concider pour chercher cosinus de 1 je fais quoi ? Je fais un arc de longueur 1 ayant même longueur ici ça c'est 1 donc je suppose que ça c'est 1. Voilà, ça c'est un arc de longueur 1. Alors, maintenant à quoi est égal cosinus de 1 je fais la projection de... Voilà, je fais la projection sur quoi ? Sur l'axe des cosinus. Ça c'est l'axe de cosinus et ceci l'axe des sinus. Je fais la projection et je calcule la longueur de ce segment. Ça c'est cosinus de 1. Et maintenant pour trouver sinus. je fais la projection sur l'axe des sinus. Voilà l'axe des sinus. Je fais la projection et voilà ça. La longueur de ce segment c'est sinus de 1. Voilà, sinus de 1 comme on trouvait sinus 1 et cosinus 1. Donc cosinus de x d'une façon générale c'est quoi ? x égale à 1 ou bien x égale à 0,100 ou bien x égale à je ne sais pas 3 x égale à 4 je fais quoi pour trouver cosinus dans rayon i x dans r et la même chose pour la fonction sinus. Toujours j'ai besoin d'un cercle trigonométrique. Cercle trigonométrique un cercle de rayon 1, 0 ça c'est 0 ça c'est 1 ça c'est 1 ça c'est moins 1 et ça c'est moins 1. Voilà ça c'est l'axe de cosinus bien sûr et ça c'est l'axe des sinus. Et pour déterminer cosinus x je considère un arc de longueur x. Voilà par exemple je suppose ça c'est moins x. Et je fais quoi ? Ça c'est l'angle bien sûr ici l'arc de longueur x donc j'ai obtenu un angle. Cosinus de x égale à quoi ? Je fais la projection tout simplement sur l'axe de cosinus et je calcule la longueur de ce segment. Ça c'est cosinus x. Donc vous voyez maintenant la définition de sinus d'un x. C'est quoi sinus d'un x d'un réel x ? Quand je considère ici x dans le sens positif si je fais comme ça x x est positif. Donc sinus d'un réel x c'est quoi ? Je fais la projection voilà un arc de longueur x je fais la projection sur l'axe des sinus et je trouve voilà la longueur de ce segment entre 0 et ce point c'est sinus de x. vous voyez par exemple maintenant je veux calculer sinus de 2 à quoi t'égale sinus 2 bien cosinus 2 à quoi t'égale je fais le calcul voilà le cercle trigonométrique rayon c'est 1 toujours ça c'est le sens trigonométrique c'est à dire si je considère un arc dans ce sens c'est compté positivement si je considère un arc dans ce sens-là ou bien un angle dans ce sens-là il est compté négativement et donc maintenant ça c'est moins 1 ça c'est l'axe de cos et ceci c'est pour sin et maintenant regardez je veux calculer cosinus 2 cosinus 2 2 à quoi t'égale cosinus 2 donc je calcule bon ça c'est 1 donc je fais un premier 1 pardon valeur ça c'est un arc de longueur 1 mais ici je cherche cosinus 2 donc ça c'est 1 je fais encore un arc ça c'est 2 à peu près bien sûr je parle ça c'est 2 donc je fais la projection tout cet angle est égal à 2 bien sûr de radian donc ça c'est un arc de longueur 2 comment trouver le cosinus ? je fais la projection sur l'axe des cosinus j'obtiens un point la longueur de ce segment c'est cosinus maintenant de 2 et vous voyez maintenant cosinus de 2 c'est négatif quelque chose entre 0 et moins 1 un réel entre 0 et moins 1 donc c'est négatif et cosinus 2 c'est un réel bon je ne sais pas à quoi t'égale mais on doit calculer peut-être on utilise une règle ou bien quelque chose comme ça pour calculer à quoi t'égale mais il faut avoir bien sûr un cercle correct voilà on va calculer la longueur de ce segment pour avoir cosinus 2 mais c'est clair qu'il est entre 0 et moins 1 voilà un réel entre moins 1 et 0 maintenant voilà je reviens cosinus 2 c'est bon maintenant senus 2 je fais quoi ? toujours ça c'est 2 ça un arc de longueur 2 et donc je fais la projection sur l'axe des senus j'obtiens un point je calcule la longueur de ce segment et la longueur de ce segment c'est senus le 2 voilà comment trouver senus de 2 senus de 3 je fais ça c'est 1 ça c'est 2 ça c'est 3 on va trouver quelque chose comme ça ça c'est un arc de longueur 3 et vous savez que la circonférence d'un cercle c'est quoi t'égale ? d'un cercle la formule c'est égale 2 fois pi fois r donc ici si je considère l'arc donné par tout ça voilà tout ça l'arc de longueur combien on va trouver ? 2 fois pi fois r r c'est quoi ? c'est le rayon mais on a pris un rayon un cercle trigonométrique c'est-à-dire r égale à 1 donc tout ça égale 2 fois pi la moitié égale à quoi ? c'est pi et vous savez pi à quoi t'égale ? c'est 3,14 à peu près donc si je fais un arc de longueur 1 je trouve un point ici 2 là 3 à peu près à peu près pi je dis c'est pas exactement pi donc si je fais un arc de longueur 3 je me trouve si c'est proche de moins 1 de ce point-là voilà ça c'est un arc de longueur 3 ici c'est un arc de longueur maintenant la moitié de cercle c'est 3,14 ainsi de suite c'est longueur pi et je continue jusqu'à arriver ici maintenant ça c'est un arc de longueur 2 pi je ne sais pas si l'idée elle est claire donc on a juste rappelé la définition comment trouver la fonction cosinus c'est la fonction senus je répète voilà toujours on a besoin d'un cercle trigonométrique pour trouver cosinus d'un réel et senus d'un réel cercle trigonométrique c'est un cercle de rayon 0,1 ça c'est pour pour cosinus ça c'est pour la fonction senus et maintenant je considère x on a dit quoi ? x un réel si x est négatif par exemple si je veux calculer cosinus de moins 1 comment faire ? on a dit ça c'est 1 donc si je considère un arc de longueur 1 je dois considérer un arc dans ce sens là maintenant si je considère un arc de longueur moins 1 je fais un arc dans ce sens là voilà dans ce sens sens négatif ça c'est 1 donc c'est à peu près quelque chose comme ça ça c'est x égale moins 1 et je fais la projection la projection c'est toujours sur l'axe de cosinus donc voilà ici je trouvais après la projection voilà ça c'est cosinus moins 1 d'accord ? je fais la projection sur l'axe de senus je tiens ce point là voilà la longueur de cet axe c'est senus de moins 1 ainsi de suite maintenant on veut vérifier si la fonction cosinus est une fonction paire voilà alors un cercle régulier pour voir si la fonction cosinus est bien une fonction paire alors regardez ce que je fais je rappelle la définition tout d'abord pour que la fonction soit paire il faut quoi ? si x appartient au domaine de définition moins x appartient au domaine de définition donc est-ce que ceci est vrai pour la fonction cosinus quand je peux parler de cosinus x pour quel réel x x appartient à quoi ? donc ici je peux parler de cosinus on a dit de 1 je fais un arc de longueur 1 ou bien cosinus 2 je fais un arc de longueur 2 ou bien cosinus 2 1 demi je fais un arc de longueur 1 demi ou bien cosinus 2 pi c'est 3,14 cosinus 2 2 pi bon cosinus 2 4 je fais quoi ? ça c'est 1 la longueur est égale à 1 donc je fais 1 2 3 4 et voilà je trouve je fais la projection je peux trouver voilà la longueur de cet axe c'est cosinus 4 donc ainsi de suite je peux parler de cosinus 5 ça c'est 1 2 3 4 5 et je fais la projection voilà la longueur de ce segment c'est cosinus 5 cosinus 10 oui je peux faire cosinus 1 2 3 4 5 6 7 8 ainsi de suite je peux bien sûr refaire plusieurs tours pour avoir cosinus d'un réel x maintenant pour les x positives qu'elles soient x positives oui cosinus x est bien défini maintenant si si je considère il y a des x négatives je considère voilà un nouveau cercle x négative par exemple x égale à moins 1 oui je peux parler de cosinus moins 1 ça c'est 1 toujours et donc je fais un arc de longueur ayant même longueur ici ça c'est 1 donc voilà à peu près ça c'est dans ce sens là c'est moins 1 maintenant maintenant c'est un arc de longueur moins 1 on peut dire bien sûr x égale à moins 2 voilà un arc de longueur à peu près moins 2 et pour cosinus x ça quoi est égal lorsque x égale à moins 2 je fais toujours la projection ça c'est moins 2 donc voilà la longueur de ce segment ça c'est cosinus moins 2 cosinus de moins 3 voilà 1 moins 1 moins 2 moins 3 moins 4 moins 5 moins 6 ainsi de suite moins 7 je peux faire n'importe quel nombre de tours dans ce sens là dans le sens négatif pour avoir cosinus d'un réel avec x égatif donc il suffit de faire le tour dans ce sens là dans le sens négatif donc c'est quoi le domaine de définition de la fonction cosinus c'est tout tard je peux parler de cosinus de 0 cosinus 1 cosinus 2 cosinus de 3 ainsi de suite donc on a le domaine de définition de la fonction cosinus c'est 1 et bien le domaine vérifie les conditions si x est dans le domaine évidemment moins x est dans le domaine pourquoi si x est un réel ça implique bien sûr que moins x le posé est un réel donc puisqu'on a trouvé le domaine de définition ça y est le premier point est satisfait reste à vérifier le deuxième point c'est-à-dire quoi le deuxième point reste à vérifier que je te rappelle le deuxième point c'est-à-dire cosinus de x égale cosinus de moins x et ceci doit être vrai quel que soit x en réel et pour vérifier que ceci est vrai ou pas on a besoin bien sûr d'un cercle trigonométrique pour voir si cosinus d'en réel x égale à cosinus de son opposé donc j'insère un cercle voilà j'utilise toujours géogebra pour avoir un cercle correct voilà un cercle et je considère un x vous voyez là voilà un x en réel par exemple cet arc là voilà j'essaye de voilà ça c'est ça c'est mon x c'est quoi l'opposé de x puisque je fais un x à la longueur d'un arc dans ce sens là voilà j'ai pris x comme ça c'est quoi moins x maintenant donc un arc ayant même longueur mais dans ce sens négatif ça c'est le sens négatif et ceci c'est le sens positif donc puisque ça c'est x moins x c'est dans un arc ayant même longueur mais dans le sens opposé voilà un arc de longueur moins x à peu près voilà ça c'est moins x donc je change juste la couleur pour voir donc ça c'est moins x et ce qui est en rouge c'est x maintenant cos x à quoi est égal je fais la projection en rouge voilà je fais la projection voilà la projection donc cos x c'est voilà la longueur de ce segment ça c'est cos x là que j'ai choisi maintenant pour trouver ce qui est en enjoint ça c'est cos x voilà bien sûr je parle d'un arc ou bien d'ongle c'est la même chose l'ongle x c'est à dire ici cos x de cet arc là maintenant cos x de moins x cos x on a ici moins x en vert je fais la projection sur l'axe ça c'est l'arc de cos x je fais la projection sur l'arc de cos x mais je me trouve sur le même point et donc cos de moins x encore c'est ce qui est en jeune la longueur de ce segment en jeune vous voyez on peut remarquer que quoi cos x égale cos moins x alors pardon je peux considérer voilà un autre x un autre x voyons je considère maintenant ça c'est mon x voilà un x là voilà c'est un arc de longueur un nouveau x un nouveau réel ou l'opposé dans ce sens là ça c'est moins x maintenant si je fais la projection de x sur l'axe des cos ou bien moins x sur l'axe de cos vous remarquez que je trouve le même point et donc la même la même longueur de ce segment donc toujours on a cos x égale cos moins x voilà je fais un autre x ça c'est un autre x l'opposé il est là et donc si je fais la projection sur l'axe de cos je trouve le même point et donc qu'est-ce qu'on peut dire cos x est toujours égal à cos de l'opposé de x il se dit vrai que ce soit x dans R et donc cos est une fonction par donc on peut donner un exemple maintenant d'une fonction par la fonction trigonométrique cos est par juste il faut garder dans la tête toujours c'est quoi la fonction cos donc je considère maintenant des valeurs particulières de cos encore j'ai besoin d'un cercle j'utilise l'ogèvre pour avoir un cercle correct voilà un cercle et maintenant cos je cherche des valeurs particulières comme ça cos à quoi c'est égal je dois considérer un axe de longueur 0 donc je fais comme ça ah non ça c'est de longueur non 0 donc je reste sur ce point là je fais la projection sur l'axe de cos déjà je suis sur l'axe de cos donc à quoi c'est égal cos de 0 c'est 1 parce que je suis sur le point ici 1 cos de quoi cos de pi sur 2 vous savez que tout ça c'est égal à pi parce que la circonférence du cercle tout ça est égal à 2pi donc l'arc ici de longueur tout ça c'est 2pi la moitié donc c'est pi et je fais maintenant pi demi donc ça c'est pi la moitié c'est ici ça c'est pi sur 2 et donc voilà je change le stylo voilà ça c'est un x ou bien c'est un arc de longueur pi demi dans le sens positif cosinus de pi demi égal à quoi je fais la projection sur les axes de cosinus je tombe sur le point 0 vous voyez ici c'est 0 donc cosinus de pi demi égal à 0 cosinus de pi maintenant je considère l'axe de longueur pi voilà tout ça un axe de longueur pi je fais la projection sur l'axe de cosinus je me trouve sur le point moins 1 donc cosinus de pi égal à moins 1 ainsi de suite donc ici je peux dire que cosinus de 0 égale à 1 cosinus de pi sur 2 égale 0 cosinus de pi égale bon n'oubliez pas le pi est un réel mais c'est à peu près égal à 3,14 à peu près mais c'est un réel qui peut 3,14 et ainsi de suite il y en a une infinité de chiffres là alors cosinus pi à quoi c'est égal on a parlé de ça on a trouvé cosinus de pi égale à combien ça c'est pi je me trouve sur ce point là je fais la projection sur cet axe je suis déjà sur cet axe donc égale à moins 1 donc cosinus de pi égale à moins 1 et comme ça je peux trouver des valeurs particulières de cosinus x voilà les valeurs particulières qu'il faut les réunir pour la fonction cosinus et aussi on va parler pour la fonction senus donc ici on va considérer la première valeur particulière lorsque l'axe ou l'arc x égale 0 donc je considère un arc de longueur combien 0 donc un arc de longueur 0 voilà voilà l'angle 0 et je fais la projection sur l'axe de cosinus je fais la projection sur cet axe l'axe de cosinus donc cosinus 0 vous voyez ici ça c'est 1 donc j'écris cosinus dans ce cas est égal à 1 et pour la fonction senus maintenant je fais la projection n'oubliez pas ça c'est l'axe de cosinus cet axe là est l'axe de cosinus et ceci c'est l'axe de senus maintenant senus de 0 voilà un arc de longueur 0 et je fais la projection maintenant sur cet axe je fais la projection je me trouve sur ce point là voilà l'axe de senus si je fais la projection on a pris un arc de longueur 0 on va faire la projection sur l'axe de senus on trouve 0 donc senus de 0 égale à 0 voilà la première valeur particulière la deuxième valeur particulière c'est pi sur 6 on a dit voilà un arc de longueur pi à quoi c'est égal ? tout ça c'est pi donc je fais tout ça ça c'est pi la longueur de cet arc est égale à pi donc on va diffuser on va considérer le 6ème un 6ème de cet arc donc un 6ème à peu près voilà quelque chose comme ça je pense voilà un 6ème je suppose que ceci égale pi sur 6 l'un 6ème voilà l'angle pi sur 6 et je fais la projection sur l'arc de cosinus donc ici c'est difficile bien sûr on a besoin d'une règle pour calculer cette valeur mais je peux vous donner la valeur à quoi c'est égal la valeur pour pi sur 6 est égale racine de 3 sur 2 donc cosinus de pi sur 6 on va trouver racine de 3 sur 2 maintenant je considère une autre valeur particulière qui est pi sur 4 donc on a dit tout ça c'est pi sur 2 puisque tout ça c'est pi donc la moitié c'est pi sur 2 donc la moitié de pi sur 2 c'est pi car voilà à peu près un peu ça c'est pi sur 4 je change la couleur peut-être tout ça voilà tout ça c'est pi car et cosinus de pi sur 4 c'est quoi c'est racine de 2 sur 2 bien sûr encore on ne peut pas voir ici par l'œil à quoi c'est égal cosinus de pi sur 4 mais il faut mettre dans la tête c'est toujours on fait la projection et on calcule la longueur de cet axe de ce segment voilà cosinus de pi sur 4 je peux te dire que c'est racine de 2 sur 2 maintenant pi sur 3 bien sûr pi sur 3 c'est plus grand que pi sur 4 ça c'est pi on va diviser maintenant on va diviser pi sur 3 sur 3 tranches voilà pi sur 3 je suppose c'est ça il y a à peu près pi sur 3 à quoi c'est égal cosinus de pi sur 3 si je fais la projection sur l'axe de cosinus je me trouve dans le point 0,5 c'est à dire c'est un demi donc cosinus 0 c'est 1 cosinus pi sur 6 racine de 3 sur 2 racine de 2 sur 2 1 sur 2 maintenant pour la fonction pour la valeur pi demi voilà je fais tout ça c'est pi on a dit donc la moitié ça c'est pi demi voilà un arc de longueur pi demi et je fais la projection sur l'axe des cosinus je me trouve vers 1 ou vers 1 0 voilà donc cosinus de pi demi égal à 0 on va faire de même pour la fonction sinus sinus de 0 si je considère un arc de longueur 0 et je fais la projection sur l'axe des senus je me trouve en 0 donc sinus de 0 égal à 0 pour pi sur 6 voilà je fais la projection sur l'axe des senus je vais trouver un demi pour pi sur 4 je vais trouver encore donc ici pour pi sur 6 on va trouver un demi ici bien sûr ça c'est un demi l'écart c'est quoi c'est racine de 2 sur 2 encore pi sur 3 on va trouver racine de 3 sur 2 et lorsque je fais pi demi je me trouve en ce point là et la valeur c'est 1 voilà les valeurs particulières à retenir pour les fonctions cosinus et sinus ici bien sûr vous pouvez voir là le tableau des valeurs particulières de la fonction cosinus et de la fonction sinus voilà 0 pi sur 6 pi sur 3 pi demi et encore des autres valeurs 2 pi sur 3 3 pi car 5 pi sixième et puis voilà les valeurs particulières pour la fonction sinus et la fonction cosinus donc comme on a vu la fonction cosinus sépare pourquoi ? parce qu'en fait si je considère un cercle bon ici ce n'est pas un tableau qui est correct donc je vais utiliser GeoGebra pour avoir un cercle correct voilà j'agrandis le cercle et maintenant vous voyez si je considère un x voilà un x ici un x et je considère au pile opposé moins x bien sûr si je fais la projection sur l'axe de cosinus je vais trouver la même valeur donc on a dit la fonction cosinus épargne maintenant qu'est-ce qu'on peut dire sur la fonction sinus voilà sinus x pour avoir sinus x je fais la projection sur cet axe on a dit voilà l'axe ça c'est sinus x c'est positif vous voyez c'est une valeur positive maintenant si je considère l'opposé voilà la valeur de sinus de moins x donc on trouve l'opposé de sinus x donc ici on a trouvé même l'engour mais ici dans le sens négatif de sinus donc on dit alors que sinus de moins x à quoi t'égale sinus de moins x voilà sinus de moins x égal à quoi c'est l'opposé de sinus x c'est l'opposé de sinus x et donc on peut dire que la fonction sinus est une fonction comment impaire la fonction cosinus est par cosinus x est égale à cosinus moins x on trouve le même point mais sinus x c'est l'opposé de sinus moins x voilà donc on passe alors à des autres propriétés pour ces fonctions trigonométriques donc on a dit cosinus c'est une fonction par sinus c'est une fonction impaire encore une autre propriété pour les fonctions trigonométriques qu'elles sont périodiques pourquoi les fonctions sont périodiques parce que tout simplement je considère un réel x et je calcule cosinus de x voilà un réel x voilà je considère un arc de longueur x ça ou bien un angle de longueur x bien sûr voilà ça c'est x cosinus x on a trouvé c'est ça voilà 0,8 je suppose ici pour mon x bien sûr 0,8 je choisis un x tel que cosinus égale 0,8 maintenant je calcule cosinus de x plus 2pi ça c'est un arc de longueur x et j'ajoute 2pi 2pi c'est la circonférence du cercle donc j'ajoute voilà tout un tour voilà un cercle mais je me trouve sur le même poids c'est à dire même si je fais la projection sur l'axe des cosinus je trouve encore 0,8 donc cosinus de x plus 2pi ça fait 0,8 encore maintenant je calcule cosinus de x plus 4pi par exemple cosinus x plus 4pi donc voilà x j'ajoute 2pi encore 2pi je me trouve bien sûr sur le même point et je fais la projection je trouve encore 0,8 donc cosinus de x plus 4pi égale 0,8 cosinus de x moins 2pi donc x je suis là donc ça c'est x donc je change juste la couleur donc x voilà dans le sens positif exemple x positif moins 2pi donc j'ajoute moins 2pi c'est à dire dans le sens négatif donc moins tout un cercle voilà je me trouve encore en ce point là et donc cosinus x moins 2pi égale cosinus x qui est toujours pour mon exemple ici c'est 0,8 donc qu'est-ce qu'on peut remarquer ? on peut remarquer que cosinus de x ou bien cosinus de x plus 2pi ou bien cosinus de x moins 2pi ou encore cosinus de x plus 4pi ou bien sûr vous pouvez remarquer que cosinus de x plus n'importe quel multiple 4pi 6pi un multiple de quoi ? de 2pi 2pi fois k avec k dans z que ce soit k égale 1 2pi ou bien k égale 2 4pi ou bien k égale 3 6pi ainsi de suite je trouve la même valeur toujours donc cosinus x égale toujours cosinus de x plus 2pi est-ce que ceci est vrai lorsque je considère cosinus x et cosinus x plus p je n'ai pas ajouté un 2pi j'ai ajouté seulement un x plus p est-ce que ceci donne le même résultat ? revenons à notre cercle voilà je reviens à mon cercle voilà mon cercle et je pose la question on a dit cosinus x est-elle égale cosinus de x plus pi si j'ajoute seulement un pi voilà je considère un x et j'ajoute cette fois un pi seulement pi pi c'est la moitié du cercle donc ça c'est x j'ajoute un moitié de cercle voilà un moitié de cercle donc voilà ça c'est x plus pi bien sûr si je fais la projection cosinus x ici c'est à peu près 0,7 pour mon x que j'ai choisi ici c'est 0,7 mais je vois ici x je fais plus pi je trouve une je fais la projection sur l'axe de cosinus je trouve une valeur négative donc c'est pas 0,7 et donc cosinus de x d'une façon générale différent de cosinus de x plus pi mais on a trouvé que cosinus de x est égal à cosinus de x et lorsque j'ajoute un multiple de 2 pi ça ne change rien donc on peut dire que la fonction cosinus est périodique de période de pi donc la fonction cosinus est périodique périodique de période de pi de pi c'est-à-dire quoi ? c'est-à-dire cosinus d'un réel x c'est cosinus de x plus n'importe quel multiple de quoi le 2 pi même chose bien sûr pour la fonction senus si je considère la fonction senus voilà la fonction c'est senus maintenant je fais la projection sur cet axe ça c'est l'axe de senus je considère voilà un réel x quelconque voilà ça c'est x par exemple senus x vous voyez ça c'est senus x c'est 0,6 pour mon x que j'ai choisi alors senus x plus 2 pi donc ça c'est x et j'ajoute un 2 pi je me trouve sur le même point et donc senus x plus 2 pi c'est encore 0,6 si je fais x plus 4 pi donc ça c'est x j'ajoute 2 pi encore 2 pi je me trouve sur le même point senus x moins 2 pi donc ça c'est x j'ajoute moins 2 pi donc dans le sens opposé je me trouve toujours sur le même point donc même chose pour la fonction senus je peux dire que la fonction senus aussi est périodique de période 2 pi senus x plus 2 pi égale senus x senus x moins 2 pi encore c'est senus x donc senus x plus n'importe quel multiple de 2 pi 2 pi fois 1 fois 2 fois 3 fois moins 1 k dans z ne change pas le résultat senus de x égale senus de x plus 2 pi b voyons alors la courbe de la fonction cosinus regardez ça c'est la courbe de la fonction cosinus ça c'est l'axe des x cette fois et ça c'est l'axe de cosinus x ici je tracais la courbe de la fonction cosinus en fonction de x on peut voir ici pour x égale à 0 cosinus égale à 1 on a dit c'est une valeur particulière cosinus de 0 est égale à 1 ici c'est quoi certainement puisqu'elle s'annule ici c'est cosinus de pi de mi n'oubliez pas pi ça fait 3,14 3,14 sur 2 on va trouver cette valeur à peu près ça c'est pi de mi et donc la valeur de cosinus de point pi de mi c'est 0 ici cette valeur c'est pi cosinus de pi égale à combien c'est moins 1 et ensuite suite ça c'est la courbe de la fonction cosinus de 0 jusqu'à pi et maintenant de moins pi jusqu'à 0 de moins pi jusqu'à 0 on va trouver une symétrie par rapport à l'axe des ordonnées pourquoi ? parce que la fonction cosinus est une fonction impaire donc voilà ça c'est de moins pi jusqu'à 0 on va trouver les mêmes valeurs la valeur f de moins pi c'est égale à f de pi pourquoi ? parce que la fonction on a dit est une fonction paire ainsi on peut remarquer alors les valeurs de la fonction cosinus sont toujours comprises entre moins 1 et 1 donc les valeurs ne dépassent pas 1 sont toujours inférieures ou égales à 1 et ils sont toujours plus grands qu'au moins 1 donc la fonction cosinus est toujours plus grande qu'au moins 1 plus petit qu'au 1 encore elle est une fonction paire pourquoi ? donc la courbe est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées et maintenant une dernière remarque voilà je trace la courbe de 0 jusqu'à 2pi voilà vous n'oubliez pas pi c'est 3,14 donc à peu près ça c'est 2pi donc on rouge la courbe de la fonction cosinus sur 0 2pi qu'est-ce qu'on peut remarquer ? maintenant on va avoir la même courbe cette courbe va se répéter encore elle se répète encore elle se répète même chose ici elle se répète là voilà c'est la même courbe pourquoi ? parce qu'on a dit la fonction cosinus est 2pi périodique voyons maintenant la fonction sinus voilà la courbe de la fonction sinus il y en a un petit changement maintenant cosinus de 0 pardon sinus de 0 est égal à 0 on peut voir sinus de 0 est égal à 0 sinus de pi de mi cette fois pi de mi sinus de pi de mi égal à quoi ? égal à 1 mais la chose en commun avec la fonction cosinus c'est que toujours sinus de x aussi entre moins 1 et 1 on peut remarquer que les valeurs de la fonction c'est nous sont toujours plus grandes qu'au moins 1 et plus petites qu'au 1 donc toujours la courbe entre moins 1 et 1 et maintenant concernant la parité de la courbe regardez ça c'est la courbe de 0 jusqu'à pi voilà la courbe de 0 jusqu'à pi maintenant on ne voit pas une symétrie par rapport à l'axe des ordonnées non ce n'est pas une symétrie par rapport à l'axe des ordonnées mais plutôt une symétrie par rapport à l'origine voilà c'est une symétrie par rapport à l'origine pourquoi ? parce que la fonction sinus on a dit c'est une fonction par pas comme la fonction cosinus qui est par mais voilà on a la courbe sur moins pi pi maintenant on remarque qu'elle se répète voyons maintenant c'est la même cour encore c'est la même cour c'est la même cour pourquoi ? parce que la fonction cosinus est de pi périodique on peut voir les deux fonctions ensemble alors dites-moi laquelle la fonction cosinus et laquelle la fonction sinus ce qui est en rouge est la fonction sinus pourquoi ? je peux par exemple dire voilà sinus de 0 égale à 0 ou cosinus de 0 est égale à 1 voilà cosinus de 0 égale 0 cosinus de 0 est égale à 1 donc ce qui est en rouge c'est la fonction sinus ce qui est en violet c'est la fonction cosinus voilà il y en a des propriétés communes sont toujours plus petits que 1 et plus grands que moins 1 sont depuis périodique mais l'une part et l'autre impaire voilà donc on a rappelé qu'est-ce qu'une fonction part et impaire les exemples pour les fonctions trigonométriques cosinus et sinus maintenant je donne la définition qu'est-ce qu'une fonction bornée c'est quoi une fonction bornée donc on dit qu'une fonction f toujours on a un ensemble de départ vers un ensemble d'arrivée ici je suppose que f de r vers r on dit que f est bornée si quoi il existe une constante 1 positive telle que quoi f de x est toujours inférieur égal à m c'est-à-dire les valeurs mises par f sont toujours majorées par m ceci équivalent à dire que f de x est toujours plus grand que 1 plus petit que 1 mais plus grand que l'opposé de 1 juste sur les graphes par exemple si je considère cette fonction voilà cette fonction par exemple elle fait comme ça cette fonction je suppose ma fonction ici est bornée pourquoi parce que voilà je peux considérer ça c'est moins 1 et ceci 1 et donc on peut voir que ma fonction les valeurs reprises par mes fonctions sont toujours plus grand que moins m voilà plus grand que moins m et plus petit que 1 et donc ma fonction est bornée bornée parce que quel que soit x ici je considère x f de x est toujours plus petit que m et plus grand que moins 1 je considère un autre x toujours ça c'est f de x plus petit que m inférieur à m et plus grand que moins 1 si par exemple je considère un autre exemple voilà juste je vais utiliser la géogébra vous voyez ici la fonction cosinus et la fonction senus donc vous voyez que pour la fonction senus et pour la fonction cosinus ici sont encore majorées pourquoi parce que toujours les valeurs sont plus petit que 1 et plus grand que moins 1 donc la fonction est bornée je considère une autre fonction par exemple la fonction x au carré voilà je considère la fonction x au carré ce qui est en orangé là alors vous voyez maintenant la fonction en orangé n'est pas bornée pourquoi ? parce qu'on ne peut pas voir un réel m tel que la fonction ici en orangé est toujours inférieure à m regardez je peux faire voilà plus petit plus petit plus petit encore voilà ce qui est celui-là ici c'est la fonction senus c'est cosinus mais vous voyez ce qui est en orangé c'est pas borné ça reste toujours elle prend toujours des valeurs très 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 grandes donc la fonction h de x égale x carré n'est pas bornée si je considère la fonction 1 sur x voilà je vois une fonction 1 sur x la fonction 1 sur x où est la courbe de la fonction 1 sur x bon je ne vois pas la courbe voilà elle est ici en violet je ne sais pas si vous voyez voilà elle est en violet ici voilà la courbe peut-être on voit mieux voilà ici on voit mieux la courbe de la fonction 1 sur x mais aussi la même chose toujours il y en a des valeurs qui tend vers l'infini ils sont très 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 grands donc je ne peux pas dire que la fonction cette fonction est voilà est bornée voilà on peut voir voilà ce qui est ici voilà en mauve la courbe toujours prend des valeurs très très grandes donc je ne peux pas dire que la fonction 1 sur x est bornée je termine cette vidéo par la définition d'une fonction monotone qu'est-ce qu'une fonction monotone donc si je considère toujours une fonction f définie de r vers r bien sûr je suppose qu'on a un domaine de définition un domaine de f alors on dit que f est croissante elle croit c'est quoi f est une fonction croissante c'est quoi si x inférieur à y si x plus petit que y alors l'image de x f de x inférieur à f de y donc par exemple juste voilà voilà la courbe d'une fonction croissante voilà une fonction croissante je considère ça c'est x et ceci c'est y donc on peut remarquer ici que x plus petit que y f de x c'est quoi voilà f de x ça c'est l'image de y et voilà l'image de y et donc on peut voir aussi que f de x est inférieur à f de y donc si x inférieur à y ça implique que l'image de x est inférieur à l'image de y bien sûr ça c'est vrai que ce soit x y dans le domaine de f dans ce cas je dis que la fonction f est croissante maintenant quand je dis que la fonction f est décroissante f est décroissante quand la fonction f est décroissante lorsqu'on a l'implication suivante si x est plus petit que y alors l'image de x sera plus grande que l'image de y dans ce cas je dis que la fonction est comment elle décroît elle est décroissante je tuerai un exemple voilà la courbe d'une fonction est décroissante elle fait comme ça donc vous voyez si je considère un x plus petit que ce y voilà x ici ici c'est l'axe des abscisses l'axe des images si je considère x inférieur à y vous voyez ici x ici ça c'est 0 x négatif y positif donc c'est clair que x inférieur à y comparant f de x ça c'est f de x cette fois et ceci ce f de y on peut voir que f de x est plus grand que f de y donc si x inférieur à y ça implique que l'image de x est plus grande que l'image de y donc on dit que f est décroît à chaque fois j'augmente le x f de x décroît elle diminue j'augmente le x f de x diminue donc c'est une fonction décroissante donc ici une fonction croissante lorsque x augmente ici x augmente dans ce sens là f de x augmente dans le sens suivant dans ce cas f est croissante elle croit si maintenant je considère une fonction à chaque fois x augmente les valeurs de f de x diminuent donc dans ce cas je dis que cette fonction f est décroissante elle décroît donc on dit si on a une fonction croissante f est monotone quand je dis que f est monotone si f est croissante ou bien f est décroissante c'est à dire quoi ici je considère par exemple cette fonction elle est toujours décroissante donc je dis que f est monotone elle est toujours décroissante je considère une autre courbe voilà une autre courbe elle toujours elle croit on augmente fonction de x si x augmente la fonction en rouge augmente donc cette fonction est croissante donc elle est monotone cette fonction en noir elle est décroissante aussi je dis qu'elle est monotone maintenant je considère cette fonction cette fonction ici elle croit mais puis elle décroît et puis elle croit donc on dit que cette fonction n'est pas monotone elle ne garde pas la même monotonie elle croit puis elle change elle décroît et puis elle croit encore donc ce n'est pas monotone pour qu'elle soit monotone il faut qu'elle soit toujours croissante ou bien toujours décroissante voilà c'est tout pour cette vidéo j'espère que vous avez bien compris surtout les fonctions trigonométriques cosinus et sinus on va parler dans les sciences les sciences à venir bien sûr on va parler des autres fonctions usuelles telles que la fonction exponentielle les fonctions logarithmiques et donc à la prochaine aux liens aux liens – Sous-titrage FR 2021